Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième partie du cinquième fondamental dans le coaching. Donc François Delivré a écrit un livre sur les sept fondamentaux du coaching et aujourd'hui, on voit la deuxième partie de ce cinquième fondamental. On va s'attaquer donc au processus parallèle pendant une relation. Si tu n'as pas vu la première partie, je te mets le lien ici. Et compte à nous, intro et c'est parti. Dans la première partie, on s'était arrêté aux quatre types de processus que le coach va pouvoir repérer et agir dessus ou pas, suivant ses compétents. Et là, comme pour les besoins du client, on l'avait vu dans la vidéo, l'analyse de la demande, il y a deux types de besoins. Les besoins du présent, ceux sur lesquels le coach va pouvoir agir et les besoins remontant de l'enfance, là où le coach ne va pas aller mettre les pieds. Car c'est un travail clairement thérapeutique. Et bien pour le processus, c'est un petit peu pareil. Il y aura celui que le client vit en dehors des séances lorsqu'il est face à son problème et celui qui va se passer pendant la séance lorsqu'il veut résoudre son problème. Ce phénomène qui se produit parfois s'appelle donc le processus parallèle. Le client va remettre en scène pendant la séance vis-à-vis du coach le problème qu'il souhaite résoudre. Dans un coaching, ça pourrait être un manager qui a de la difficulté à faire confiance à son équipe mais qui va parallèlement inconsciemment amener le coach à avoir une mauvaise opinion de lui. Ça pourrait être une personne qui a souvent des problèmes avec la loi, qui joue un petit peu avec les limites mais qui va régulièrement challenger le coach sur le terrain du contrat qu'il y a entre les deux. On peut imaginer une personne qui doute de ses compétences professionnelles et qui va sans cesse se dévaloriser devant le coach. La liste d'exemples est bien entendu non exhaustive. Pour imaginer de manière un peu différente cette notion de processus relationnel, donc là on quitte le processus parallèle et on repasse dans le processus relationnel de manière plus générale, il y a ce qu'on appelle la position haute et la position base, un concept de Paul Valsavi. Lorsque quelqu'un, en l'occurrence le coach ou le coaché, prend la position haute, il invite l'autre à le suivre. Qu'il s'agisse d'une pensée qu'il veut partager, d'une action qu'il lui indique, d'une demande, d'un ordre, etc. Jacques-Antoine Miralévix, on parle dans son livre « Systémique et entreprise ». Il dit que d'un point de vue strictement communicationnel, la position haute est la position la plus fragile car elle est plus difficile à assumer et surtout à prolonger. Celui qui l'adopte prend le risque de se tromper ou d'échouer. Et donc quelqu'un qui prend la position basse accepte de suivre l'autre dans ses pensées, dans son raisonnement, action que l'autre lui indique, l'ordre que l'autre lui indique, etc. On pourrait croire que c'est quelque chose de moins valorisant, mais en réalité c'est une position très puissante et confortable car on ne prend pas de risque et on incite l'autre à en prendre. Bien évidemment, dans la vie de tous les jours, nous fluctuons toujours entre ces deux positions, suivant l'humeur, suivant les gens, suivant la situation. On pourrait en conclure que le coach a tout intérêt à prendre la position basse, en tout cas plus basse que celle du client, pour le pousser à travailler, à réfléchir, à raisonner sur lui-même. Et c'est vrai en partie, mais les choses deviennent un peu plus compliquées, en tout cas plus subtiles. Car lorsque l'on considère les deux morceaux de la relation, donc la communication et le relationnel, Paul Valzavik dit ça. Des messages comme « veillez à dresser l'embrayage et sans à-coups » ou alors « vous n'avez qu'à laisser filer l'embrayage puis la transmission sera fichue, on n'a rien de temps ». Ces deux messages ont en gros le même contenu informatif, mais définitivement des relations très différentes. Il ajoute même dans une communication « l'aspect relation prend le dessus sur l'aspect contenu ». Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? François Delivry l'explique ainsi. En fait, celui qui connaît le réel intérêt de cette attitude peut agir tactiquement pour prendre la réelle position hôte au niveau de la relation. La personne qui prend une apparente position basse pour garder le contrôle de la relation, en réelle position hôte, effectue une manipulation parce qu'elle fait semblant. Le but n'est pas de condamner ou de savoir si c'est bien ou mal. Par contre, ce qui se passe dans toute manipulation, faire semblant, c'est payant que si l'autre ne se rend compte de rien. Si la personne est un peu maligne, elle comprendra ce qui se passe et alors peut s'engager dans un jeu de pouvoir néfaste à la relation. Et le coach ne pourra ressortir de cette situation qu'en reprenant fortement la position hôte avec quelque chose comme « C'est moi qui pose les questions ici ». Super l'ambiance ! Concernant le client qui arrive très souvent au coaching en position basse car c'est lui qui est à la demande de solutions, il se peut, comme on l'avait déjà vu précédemment, avoir des résistances. Et donc, faire semblant de coopérer lui permettra de mener la barque et donc de ne pas prendre le risque de changer ce qui lui fait peur. Aujourd'hui, je suis vraiment fatigué donc je vous laisse mener les choses. On pourrait croire qu'il se met en position basse mais non, en réalité, il se met en position haute car c'est lui qui définit les termes de la relation. Donc, que faire ? Pour ne pas tomber dans ce piège du paradoxe, François Delibri nous rappelle que peu importe la position que l'on prend, le coach doit être en pouvoir pour son client et non pas en pouvoir sur son client. Il rappelle « Prenez la position haute, prenez la position basse, alternez, mais restez en pouvoir pour votre client. » Cependant, il distingue deux moments où la position haute serait conseillée lors d'un coaching. 1. Au début d'un coaching pour pouvoir indiquer les règles de fonctionnement, les règles non négociables, par exemple la confidentialité. 2. Lors des interventions directes, lorsque le coach donne une protection, lorsque le coach donne une permission. Si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo ici. Dans ces cas-là, mieux vaut avoir une attitude décisive et directe, donc puissante en position haute. C'est clair que le coach va prendre des risques, mais c'est la contrepartie des interventions directives. Donc, on a vu le contenu, on a vu le processus, et maintenant, troisième thème de cette vidéo, on va voir le sens. Quel sens donneriez-vous à ce qui vous arrive ? Le mot-sens a beaucoup de significations différentes. Le mot-sens parle, ils sont porteurs de symboles. Ils ont une force que n'ont pas le contenu et les processus. Le coach pourra entrer avec son client dans son univers de joie, de vie, de tristesse, de solitude, de désespoir, de stratégie, etc. Mais la puissance des mots remplis de sens est très forte. Donc, les meilleures garanties pour se prémunir de ces excès consistent à s'ancrer solidement dans les fondamentaux et à recourir régulièrement à des supervisions. François Delibret fait un parallèle très intéressant avec la cohérence. Coacher avec la cohérence, selon lui, c'est donner la possibilité à toutes les parties du client de s'exprimer, de permettre de dialoguer, de éventuellement modifier leur regard sur le problème, de négocier entre elles, etc. Pour reprendre le terme pouvoir qu'on vient de voir précédemment, le coach invite ici le client à mettre chacun des éléments de sa personne pour atteindre le but qu'il vise. Le processus donne la main au sens. Parfois, il suffit en effet au coach d'expliquer le processus à un certain niveau à son client pour qu'il découvre un nouveau sens. Parce que l'explication lui permet d'élargir la vision qu'il a du problème et lui permet de reconsidérer selon de nouvelles perspectives. Pour finir sur ce cinquième fondamental, François Delibret nous met en garde sur trois pièges qu'il faut faire attention entre le sens, le contenu et le processus. 1. Rester au niveau du contenu peut nous faire passer à côté d'un magnifique processus parallèle. Donner la priorité au contenu, c'est s'imaginer qu'il faut beaucoup d'informations pour comprendre ce qu'il se passe. 2. Tomber dans l'excès de processus. Ce qu'on appelle un peu des pinayeurs, des coupeurs de cheveux en quatre. L'option qui s'offre à vous pour sortir de ça, c'est de revenir à notre fameux contrat que vous avez fait avec votre client. 3. Le sens. L'excès de sens fait rêver le client. Alors c'est super, il sera super content de discuter avec vous, mais il sortira de la session de coaching. 10 minutes après, il se dira « Ah ouais, mon fils, comment je vais faire pour régler mon problème ? » C'est pareil, revenez aussi sur le contrat. J'espère que cette vidéo sur le cinquième fondamental t'a plu. Si tu es un professionnel, n'oublie pas d'aller te faire superviser régulièrement sur ta pratique. Comme tu peux le voir, il y a tellement d'aspects à prendre en compte que de faire un point de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Je te souhaite une bonne connaissance de toi-même. A bientôt et à la semaine prochaine. Bye bye.